Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Unimix. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle interview et cette fois-ci j'ai le plaisir d'accueillir Amélie Alter. Amélie, bonjour. Bonjour tout le monde. Tu nous viens de très loin, de Zurich. Exactement, oui. Merci de t'être déplacé jusqu'ici pour nous parler de ton travail de maturité. Alors déjà j'aimerais souligner, tu nous viens de Zurich, je t'interview dans une émission en français. Pourquoi est-ce que tu as écrit ton travail en français ? Alors franchement j'ai décidé d'écrire mon travail en français parce qu'il y a un prof de français, une prof de français incroyable à notre école, Madame Fabienne Doulz et je voulais absolument faire ce travail avec elle. Et comme ça j'ai décidé de faire le travail en français, c'était une opportunité. Et en plus je trouve le français c'est une langue sympa et chouette et c'était un défi que j'ai choisi de faire ce travail en français. Oui, c'est vrai, un grand défi. J'ai lu ton travail, près de 70 pages. J'aimerais pouvoir faire la même chose en allemand. Donc oui, j'imagine que ça t'a pris pas mal de temps. Toi tu as fait un travail, tu dis avec une prof de français, mais c'était un travail anthropologique en quelque sorte sur le toucher, c'est ça ? Est-ce que tu peux nous en parler un peu ? Absolument. Alors mon titre du travail, c'est l'anthropologie, la physiologie et l'affaire du toucher, de l'importance du tactile pour l'humain. Alors c'est un titre vraiment vaste et c'est un thème immense. Alors le toucher, c'est vraiment, dans mon avis, c'est une thématique dont on ne parle pas souvent. Et c'est avec la pandémie dont le toucher a gagné de l'importance. On a lu plus sur l'importance du toucher pour l'humain. Et dans ce travail, j'ai vraiment voulu encore plus concentrer sur cette thématique et parler des différents aspects du toucher. Et ça, c'est parce que durant la pandémie, tu t'en es rendu compte ou qu'est-ce qui t'a inspiré ce sujet ou c'était un sujet proposé ? Alors, j'étais inspirée pour ce sujet du toucher parce que mes parents m'ont montré un article du journal Tagesanzeiger. Et à cause de ça, j'étais inspirée. J'ai pensé, c'est vraiment un sujet très intéressant et c'est controverse. Et c'est vraiment un sujet dont, dans mon avis, c'est immense. C'est si différent dans chaque culture. Il y a tellement différents aspects dont on peut parler. Et à cause de ça, j'étais vraiment inspirée de parler de ce sujet. Oui, tu dis que le toucher n'est pas pareil dans toutes les cultures. Dans ton travail, tu cites, par exemple, l'Italie, le Japon et l'Iran pour avoir différentes approches du toucher. Pourquoi ces trois pays en particulier ? Est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce qu'ils ont de particulier pour toi ? Bien sûr. Alors, j'ai choisi ces trois pays parce que ce sont des pays vraiment différents. Et on peut dire un peu stéréotypiques pour chaque région. Alors, j'ai choisi l'Italie parce que c'est vraiment l'exemple le plus facile pour montrer ou illustrer ce toucher affectif. J'ai choisi l'Iran parce qu'ils ont une forme de toucher spéciale à cause de la religion qui impose des règles sur le toucher, sur le contact tactile. Et j'ai choisi le Japon parce que c'est vraiment un cas aussi très spécial au Japon parce qu'il existe des moyens qui ont été créés pour combattre ce vide du toucher qu'on expérime au Japon. Parce que, comme tu sais peut-être, beaucoup de personnes n'ont pas de partenaires en Japon. Et à cause de ça, beaucoup se sont seuls. Et il y a un manque de toucher. On appelle aussi ce phénomène le skin hunger. Alors, ça veut dire ce besoin de toucher quelqu'un. Oui, oui, oui. Qui existe à tous les stades de la vie. Je crois qu'il y a eu des expériences qui ont été menées justement sur certains enfants. Mais tu en parles aussi, ce n'est pas exactement les expériences auxquelles je pensais, mais c'est la méthode kangourou, c'est ça ? Oui, ça c'est vraiment une méthode que j'ai trouvée. C'est super intéressant et vraiment très, ça m'a fait vraiment très heureuse de faire des recherches sur cette méthode kangourou. Ça veut dire, ça c'est vraiment mis en évidence l'importance et vraiment cette, comment dire, l'indispensabilité du toucher parce que les bébés, inspirés par le comportement des kangourous, les bébés sont mis sur la poitrine de la mer quand ils sont nés. Et comme ça, ils profitent de la chaleur de la mer et ce contact peau à peau a beaucoup de bénéfices pour les bébés. Oui, oui, oui. Et pour revenir sur le Japon, parce que justement, tu disais qu'il y a pas mal de personnes qui sont seules ou qui se sentent seules en tout cas. Et peut-être pour la plupart de nos auditeurs, ils ont déjà certaines idées du Japon avec les différents cafés. Mais il y a des cafés où on peut avoir des câlins ou des robots. Comment ils s'appellent déjà ? Ils s'appellent Lovo, oui, exactement. Les Lovo. Les Lovo. Ils sont vraiment mignons quand on voit le Lovo. Alors, vous pouvez aussi googler Lovo. C'est vraiment, c'est mignon. Ce sont des petits robots et on peut visiter ces cafés pour vraiment toucher. Bien sûr, c'est un toucher virtuel qui passe là-bas pour toucher ces Lovo et remplir ce besoin de toucher. Est-ce que tu penses que ce genre de robot de café avec des Lovo pourrait apparaître en Suisse ? Ou est-ce que les Suisses, ils sont un peu trop italiens ? Alors ça, ce n'est pas une question facile pour reprendre. Moi, je pense personnellement que ces cafés avec les Lovo ne vont pas apparaître à la Suisse parce que nous sommes trop orientés, comme tu l'as dit, à cette culture plus italienne, plus affective. Et mon questionnaire que j'ai fait avec des adolescents montre aussi que le toucher traditionnel ne peut pas être remplacé par ce toucher virtuel ou le toucher avec des robots. Oui, tu parles justement de ces questionnaires et c'est en fait aussi la plus grande partie de ton travail, en quelque sorte. Je crois qu'il y a plus ou moins 170 personnes qui ont répondu et c'était une centaine de femmes, une septantaine d'hommes et encore cinq non-binaires. Oui, exactement. Alors ça, c'est vraiment le cœur de mon travail, ce questionnaire. Et oui, j'ai obtenu beaucoup de résultats de ce questionnaire qui sont vraiment fascinants. Oui, mais toi, tu ne t'es pas dit, tiens, je vais faire un TM facile. Non, ça, c'est vrai. Parce que déjà, tu le fais en français. Oui. Et ça, ça, bravo. Merci beaucoup. Et ensuite, c'est de l'anthropologie. Ce n'est même pas quelque chose qu'on a vu. Peut-être en biologie, on a vite fait aborder le toucher et encore. Mais en plus, tu te rajoutes un questionnaire avec toutes ces données à traiter. Oui. Donc, tu l'avais fait avec une prof de français, c'est ça ? Alors, le questionnaire, j'ai réalisé avec l'aide d'une psychologue qui m'a aidée à vraiment perfectionner ces questions. Parce que c'était aussi pour moi la première fois que j'ai vraiment fait un questionnaire avec, oui, quand même 16 questions. Et ce n'était pas facile pour moi pour vraiment distinguer si ce sont des questions bien formulées. Si les jeunes, parce que quand même, mon groupe cible, c'était entre 11 et 21 ans. Et les petits, 11 ans, peut-être ne comprennent pas toutes les questions que j'ai formulées. Alors, ce n'était vraiment pas facile de faire ça. Oui, surtout que la pandémie, c'était de 2020 à 2022. Le questionnaire, il est en 2023. Oui, rétrospectif. Exactement. Il y a certaines de tes questions qui portent sur avant la pandémie. Donc, si c'était quelqu'un de 11 ans, ça fait déjà quatre ans en arrière. C'est vrai que pour eux, et c'est des choses qu'on ne conscientise pas forcément. Tu parlais de trois hypothèses que tu formulais avant de créer ton questionnaire. Quelles étaient tes hypothèses pour cette recherche ? Alors, la première hypothèse, c'était que généralement, le contact physique est important pour les jeunes. La deuxième hypothèse était que le contact physique est plus important. Ah, maintenant, je me souviens. Le contact physique est plus important pour les filles que pour les garçons. Et la troisième hypothèse était que les filles ont eu plus de contacts ou ont généralement plus de contacts physiques que les garçons. Et donc, avec ton questionnaire, qu'est-ce que tu as pu en conclure ? Alors, pour la première hypothèse, c'est un clair oui. J'ai pu répondre cette hypothèse avec un oui parce que le questionnaire a montré que le contact physique est important pour les jeunes. Et le contact physique contribue au développement pendant l'adolescence. La deuxième hypothèse, si les filles ont plus de contacts physiques que les garçons, le questionnaire a montré que tendanciellement, oui, les filles ont eu plus de contacts physiques que les garçons. Mais j'ai aussi trouvé intéressant de voir que ce n'est pas vraiment juste à dire que les filles ont plus de contacts physiques que les garçons, même s'ils ont indiqué qu'ils ont plus. Mais c'est un contact différent entre les filles et les garçons. Alors, pour que les filles ont plus un contact plus sensible avec des embrassades, des bisous, etc. Et les garçons ont peut-être, on peut dire, un contact physique plus un peu violent, camarade, avec des tapes, des bousculades, etc. Des high-five. Et pour la troisième hypothèse, si le contact physique était plus important pour les filles que pour les garçons, le questionnaire a montré que, oui, le contact physique était plus important pour les filles que pour les garçons, alors que les règles de distanciation ont eu un plus grand impact sur elles. Oui, oui, oui. Dans les résultats que tu montrais dans, justement, ton papier, c'était, par exemple, à quelle fréquence est-ce que vous avez des contacts physiques ? De pas du tout à très souvent. Oui, exactement. Et il y avait une belle répartition. Là, ça fait plaisir. Et j'avais remarqué, juste au 10, donc à très souvent, il y avait un petit rehaussement, en quelque sorte. Mais est-ce que tu avais quantifié un peu qu'est-ce que ça veut dire « très souvent » ? Ou parce que ça pourrait être très subjectif, parce que si c'est très souvent, c'est chaque jour, ou est-ce que c'est chaque demi-journée, ou ça ? Comment est-ce que tu expliquerais que tout à la fin, il y a des personnes qui se considèrent très souvent ? Oui, ça, c'est bien sûr. Ce que tu dis ici, ce sont des raisons pourquoi mon questionnaire ou les réponses peuvent être un peu pas très claires, parce que je n'ai pas vraiment dit « très souvent, c'est chaque jour », etc. C'était vraiment un sentiment personnel. Alors, les participants ont été libres d'interpréter très souvent ou pas très souvent. Et à cause de ça, il y a aussi peut-être eu des interprétations différentes à cette, oui, on peut dire, scale de réponses. Oui, oui, oui. Oui, ça, c'est quelque chose. Tout d'un coup, on est confronté. On se dit « Ah, je vais faire un questionnaire. » Oui, vite fait, hésite. Oui, pas vraiment. Pas tout à fait. Mais justement, tu as eu la psychologue qui a pu aussi un peu t'aider. Non, justement, il y a plein de cours à l'université qui sont consacrés à ça. Et en faisant d'autres interviews avec d'autres jeunes, tout le monde a dû avoir un petit coup de main pour faire ce genre de choses. Il y a aussi quelque chose qui, tout d'un coup, on est confronté à « Mais comment est-ce qu'on fait ? » Il y a plus de femmes qui ont répondu que d'hommes. Ça, c'est aussi très intéressant, oui. Dans les résultats, ça montre aussi des choses différentes. Oui, absolument. Alors, c'est aussi un peu difficile. Moi, j'avais des difficultés pour décider comment vraiment interpréter mes résultats, comme j'avais plus de filles ou des femmes qui ont rempli mon questionnaire que des garçons. Et j'étais un peu, oui, insécure. Comment je peux vraiment dire avec certité si ces résultats montrent vraiment ça que je pense ou si c'est un peu, oui, pas clair pour dire des choses comme ça ? Aussi, dans ta recherche, tu t'es beaucoup intéressé sur les réseaux sociaux. Comme tu dis qu'il y a plein d'enfants maintenant qui naissent carrément avec des smartphones ou des tablettes dans les mains. Est-ce que le toucher peut être remplacé par, justement, de la communication ou des vidéos ou que sais-je ? Oui, alors, ça, c'était aussi une question dans mon questionnaire. Et le questionnaire a montré que les réseaux sociaux, les moyens de communication virtuels, jouent un rôle vraiment important et crucial pour combattre ce manque de contact qu'on a ressenti pendant la pandémie. Mais le questionnaire a aussi montré que le contact physique virtuel ne peut jamais remplacer le contact physique vraiment traditionnel, comme ça, parce que dans une question, j'ai demandé les participants quels sentiments ils ressentent à la pensée d'une pandémie au futur. Et la plupart des participants ont indiqué de la tristesse. Alors, ça veut dire, oui, c'est quand même fascinant. Oui, il y a quand même pas mal de choses qui sont tout d'un coup chamboulées dans nos habitudes sociales. Oui, bien sûr. Ça, c'est sûr. Mais je trouvais très intéressant parce que, justement, en droit aussi, j'ai eu, enfin, j'ai quelques cours là actuellement. Et on avait vu récemment la notion de qu'on ne peut pas renvoyer des étrangers pour certains crimes parce qu'il faut qu'ils soient capables d'avoir des relations avec leur famille, parce que les enfants ont le droit à des relations avec les familles. Mais certaines cours ont décidé que se voir par visioconférence, c'est suffisant pour avoir des bonnes relations. Mais avec ce genre de travail, on voit que le toucher est fondamental à tous les âges. Oui, absolument. Alors, le toucher, je pense, dans mon avis, et ce que montre aussi mon enquête, c'est que les vidéoconférences, à long terme, ne peuvent pas remplacer le toucher vraiment vrai. Alors, ça, c'est vraiment, comme on voit aussi au Japon, ça, c'est vraiment extraordinaire. Bien sûr, on a créé des formes avec tous ces robots et on essaye à combattre ce vide. Mais à mon avis, ce n'est pas vraiment suffisant. Et c'est vraiment juste pour remplacer ça. Ce n'est pas vraiment suffisant. Parce que le toucher, c'est tellement essentiel, on le prend vraiment pour acquis comme sens. Mais tu fais la différence entre le toucher touché et le toucher haptique, c'est ça ? Est-ce que tu pourrais nous l'expliquer un peu plus en détail, les différentes formes, entre guillemets, de toucher ? Comment ça marche, tout ça ? Oui, exactement. Alors, il existe, j'ai lu dans une étude et j'ai trouvé que c'était vraiment fascinant. Et je regrette que je n'ai pas différencé ces trois différents types de touchers dans mon enquête. Il existe le toucher amical. Alors, ça veut dire entre amis, avec des embrassades, etc. Il existe le toucher familial. Alors, c'est plus intime, c'est un toucher intime. Et le toucher professionnel, qui est vraiment entre des relations plus distantes et professionnelles. Mais oui, tu dis, je regrette de ne pas l'avoir mis. Mais comme tu le soulèves aussi, en fait, c'était compliqué de le mettre. Il y a déjà 170 réponses, 16 questions, donc 170 fois 16. Et puis, normalement, le travail de maturité, ça reste un travail de plus ou moins 15 pages. Oui. Et en plus, je pense aussi pour les adolescents, ces trois différents types de touchers, ce sont un peu un mix de tous les touchers. parce que ce n'est pas si distingué que, par exemple, pour des personnes plus âgées. Parce qu'entre les amis, ça peut aussi être un toucher amical. Et avec les profs, c'est un toucher plus professionnel. Alors, c'est vraiment ces trois types de touchers ne peuvent être pas si distinguer entre les adolescents. Oui, comme tu l'expliques, c'est une période de transition. Oui, exactement. Et puis, professionnel, oui. Il y a quelques profs. Ce n'est pas parce qu'il y a peu qui n'en a pas, mais ce n'est pas comme des adultes qui... C'est plus... Oui, distingue. Et puis, entre le toucher intime et le toucher amical, les adolescents, il y a tout ce côté-là qui... Oui, qui explorent les différents domaines. Et c'est quoi ça ? Oui, exactement. Justement, en parlant d'intimité, tu demandais à quel point est-ce que les gens se touchaient, donc se tenaient la main, s'embrassaient ou autre, avant l'apodémie et durant l'apodémie. Oui. Qu'est-ce que tu as pu remarquer ? Alors, pour la quantité ou pour les différents types de touchers ? Les deux, oui. Alors, ça, je pense que c'est clair que la quantité du toucher a réduit, si on compare avant et pendant la pandémie. Et pour les différents types de touchers, c'est intéressant à voir qu'avant la pandémie, les types de touchers les plus pratiqués, ce sont les tables de main et les embrassages. Et pendant la pandémie, ça a tout réduit. Mais ce qui est intéressant à voir, c'est que le nombre du toucher des embrassades est resté plus ou moins la même, même si c'est un toucher intime. Alors ça, j'ai trouvé que c'est vraiment très intéressant. Et en fait, cette réduction quand même globale du toucher et d'être confortable à toucher les autres, dans tous les sens du terme, on se comprend. Avec la pandémie, en fait, ça a aussi laissé une trace, c'est ça ? Oui. Et les gens sont quand même, en général, moins confortables à toucher. Oui, absolument. Alors pendant la pandémie, ça avait aussi un effet pour après la pandémie. Les gens ont vraiment remarqué, ou les adolescents, mes participants de mon questionnaire ont remarqué vraiment une gêne à se toucher. Et on a eu des gênes à se toucher aussi après la pandémie. Est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui va rester encore plus longtemps ou petit à petit, ça va passer ? Moi, c'est sûr qu'avec la pandémie, j'étais très contente de ne plus devoir faire la bise pour littéralement tout le monde. Mais justement, un geste social que les parents nous appréhendent. Oui, va la saluer, fais-lui la bise, prends-lui la main. Oui, je pense que ça va encore être un impact dans notre société aujourd'hui. Alors, ça va rester un thème très important pour notre société avec l'importance des moyens virtuels. Et c'est très important, je pense aussi, de vraiment garder en conscience le toucher. Mais je pense que ça va être, dans le futur, malheureusement, ça va encore être un problème pour nous, de vraiment passer l'état d'une société qui vient de plus en plus plus virtuelle et de rester et de se remarquer de l'importance du toucher vraiment vrai. Oui, pour en revenir un peu sur tes origines de Zurichoise, je me parlais de me demander, comme j'ai quelqu'un sous la main, est-ce que tu penses que tout le monde aurait pu, tout le monde dans ton gymnase, aurait pu écrire un travail en français ? Est-ce que tu penses que la qualité de l'éducation du français en Suisse allemande serait suffisante ? Ou c'est parce que toi, tu as vraiment énormément travaillé à côté ? Oui. Ça, c'est une question très difficile. Alors, je pense que, bien sûr, il y a des différences personnelles dans la qualité du français. Et, oui, généralement, peut-être, oui, c'est plus difficile pour des personnes suisses allemandes de parler français. Mais je pense que c'est surtout un problème de confiance, de vraiment d'être confiance dans soi-même et d'avoir, oui, on peut dire le power, et d'accepter ce défi de faire quelque chose en français. Ce n'est pas vraiment un problème de, on peut dire, d'éducation, mais vraiment de confiance en soi et dans la langue française. Oui, se dire qu'on a l'opportunité, on a les capacités de le faire, en effet. Et y aller, quoi. Oui, exactement, d'aller, oui, exactement. Ça, c'est bien dit. OK, oui, surtout, oui, ce n'est pas impossible. OK. Et donc, mis à part, justement, cette, entre guillemets, barrière de la langue, mais tu t'en sors très bien. Merci beaucoup. J'essaye mon meilleur. Qu'est-ce qui a été, en fait, pour toi, le plus difficile lors de la rédaction de ce travail ? Je pense que c'était mon plus grand problème que j'avais. Ce n'est pas vraiment, bien sûr, au début, j'avais des difficultés à écrire parce que j'étais un peu, oui, c'était dur de vraiment faire des phrases, etc. Mais généralement, je pense que le français écrit est un peu plus facile si on ignore toutes les règles de grammaire, bien sûr, et un peu plus facile que le français qu'on parle, alors le français oral, et mon plus grand souci était vraiment cette partie orale. Alors présenter mon travail, parler de ce sujet, parce que je suis un peu, oui, avec le français oral, ce n'est pas si facile. Oui, c'est sûr. Justement, à l'écrit, voilà, on peut laisser l'ordinateur 5 minutes de côté. On va boire un verre, on réfléchit, on revient, on réécrit la phrase. Tandis qu'à l'oral, effectivement, c'est du direct. Oui. OK, sympa. Et toi, est-ce que tu penses continuer plus tard, j'imagine à l'université, mais en anthropologie pour continuer ce genre de recherche ? Ou qu'est-ce que tu as comme projet pour l'avenir ? Alors pour l'avenir, j'ai comme projet d'étudier la médecine. Alors j'essaye de faire le numerus clausus cette année. Et oui, on voit si je continue ce travail du tactile. Peut-être dans ma dissertation, c'est dans le travail de doctorant. Et on va voir, oui. Oui, oui, oui. Mais j'imagine que tu restes à Zurich, alors. Oui, ça, c'est le plan de rester à Zurich. Ah mince. Peut-être c'est aussi Fribourg qu'on voit. Oui, tu sais, Fribourg, c'est... Bon, c'est vrai qu'il y a... J'imagine qu'il n'y a pas tant plus de soleil à Zurich qu'à Fribourg. Non. Je pense que ça, c'est le même. Ah mince, ouais. C'est pour ça que je suis valaisan, donc moi, ça me manque. Tu vois, le soleil, c'est comme le toucher. Oui, oui, c'est... Tu as besoin, oui. En plus, là, c'est le printemps. Ça revient gentiment. Finalement. Oh mon Dieu, oui, 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 oui. Est-ce que tu aimerais rajouter quelque chose par rapport à ton travail ? Pas vraiment, peut-être. Pour les gens qui écoutent maintenant, je veux seulement dire que j'espère que je peux vous inspirer à penser à ce sujet fascinant et de vraiment garder en conscience que vous êtes... Oui, que vous vous touchez, peut-être. Et oui, ça, c'est ce que je veux encore dire. Excellent. Eh bien, Amélie, merci beaucoup, en tout cas, d'avoir pris le temps de répondre à mes questions. Bien sûr, c'était un plaisir. Et puis, toutes mes félicitations pour ce travail. Franchement, c'est vraiment impressionnant. Je te tiens les pouces pour le concours qui arrive tout bientôt. Merci beaucoup. Et pour tes examens aussi. Ah, ça, c'est encore longtemps. Un problème pour futur mois. Oui, exactement. On va encore procrastiner un peu. Je vais encore corriger un peu mon travail. Exactement. Il y a encore des trucs à faire pour ce travail. Eh bien, merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés pour cette petite interview. Et on se retrouve tout bientôt sur Unimix. Merci beaucoup.